Hello tout le monde, on se retrouve sur Animal Crossing New Horizon pour vous montrer tous les objets que l'on peut créer avec du bambou. Pour obtenir du bambou, il faudra prendre un ticket Malice Nook au Nook Stop et avec un peu de chance, on pourra tomber sur une île à bambou. Sur cette île, il faudra s'équiper d'une hache et d'une pelle pour récupérer un maximum de ressources. En coupant du bambou, on pourra trouver des morceaux de bambou. Et au pied de ces arbres, il faudra creuser à cet endroit pour récupérer des pousses. De retour chez nous, on pourra planter ses pousses pour faire pousser du bambou sur notre île. Ensuite, il faudra 5 jours pour qu'il arrive à maturité. Donc là c'est le jour 1. Le voici au jour 2, le jour 3, le jour 4 et le jour 5. Et parfois, on pourra retrouver de nouvelles pousses de bambou au pied de l'arbre. Alors, il faut savoir que l'on peut obtenir du bambou de printemps uniquement si vous êtes dans l'hémisphère nord. Si vous êtes dans l'hémisphère sud, il faudra attendre le 25 août pour espérer en avoir. Les saisons ne sont pas les mêmes selon l'hémisphère. Et pour trouver les plans de construction spécial bambou, c'est aléatoire. Mais on pourra en récupérer en éclatant des ballons, en ramassant des bouteilles à la mer, ou encore grâce aux habitants. Au total, il existe 29 août que l'on peut craft avec du bambou. Et du coup, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, on pourra créer un âtre. Ensuite, on a une enceinte bambou avec laquelle on pourra écouter toutes les musiques de Kéké. On pourra aussi jouer du tambour à fente bambou. Là, c'est le Nagashi Somen que je trouve juste magnifique. En dessous, on a le Jodo. Là, c'est la fameuse boîte à malice que j'adore. Juste en dessous, on a le bougeoir en bambou. Un tas de feuilles vertes. La lampe pousse devant vous. Ça, c'est le paravent bambou qui est juste trop trop beau. A côté, on a l'étagère bambou. Sur le banc bambou, on retrouve un set de panier vapeur et un panier repas. On continue avec la sphère et le tabouret en bambou. Là, c'est un ortoir en bambou. On a ensuite une jolie clôture bambou à treillis. Une clé à panier. Une corbeille en bambou. Et une lampe sol de bambou. On continue avec des décorations d'intérieur comme la déco murale en bambou. Un tapis bambou clair. Il existe aussi en bambou sombre. On a aussi le mur de bambou. Le sol en bambou. La fameuse baguette bambou. Et on pourra aussi jouer de la flûte de pan. Il existe aussi le craft d'un chapeau de bambou. Mais on aura seulement besoin de mauvaises herbes pour le craft. Ou sinon, chez Tom Nook, on pourra acheter un mur paravent en bambou. Moi j'adore le style bambou car ça fait très japonais. Je trouve ça très apaisant. Et c'est juste parfait pour décorer la maison. En plus, on pourra personnaliser certains de ces items. Et franchement, les paravents en bambou, ça donne vraiment une déco trop trop stylée. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a aidé comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501